Le mythique stade Félix-Souffet-Boigny, bâti sur une superficie de 5,43 hectares et ouvert en 1964, avait perdu de sa superbe au fil des années. Mais, après trois ans de rénovation, il se part de nouveaux habits d'apparat et resplendit au sein de la commune chic du Plateau. Le stade Félix-Souffet-Boigny, surnommé le Félicia, a fait peau neuve pour la Coupe d'Afrique des Nations qu'en 2023. L'enceinte sportive, située dans la commune du Plateau, a été entièrement rénovée et sa capacité d'accueil portait de 35 000 à 40 000 places assises. Les travaux de rénovation ont coûté plus de 65 milliards de francs CFA. Les travaux ont notamment porté sur la réfection de la pilouse, des tribunes, des vestiaires et des installations électriques. Le stade est, entre autres, doté d'un nouveau système de vidéosurveillance et d'un système de sonorisation, d'une salle de presse, d'une salle de contrôle antidopage, d'une salle VIP, d'une salle de soins, de bureau d'arbitre, d'une salle de massage, de quatre vestiaires et d'un écran vidéo de 16,5 mètres sur 5,7 mètres. Lors de sa rénovation, l'accent a été mis sur la couverture complète en métallotextile pour l'ensemble des cradins, la réhabilitation des locaux et bien d'autres activités. Il a été durant de nombreuses années le temple du football ivoirien. Ceux qui lui valuent, plusieurs surnoms dont les plus célèbres sont le Félicia, la Boubonnière d'Abidjan ou encore la Cuvette du Plateau. Autrefois stade Géo André, de 1952 à 1979, il est devenu le stade Félix-Soufébani, du nom du premier président, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne en 1980. Il a accueilli ses premières compétitions à la faveur des premiers Jeux d'Abidjan en 1964. 20 ans plus tard, en 1984, il fait partie des deux stades retenus avec le stade de Bouaké pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 1984. Dans quelques jours, le Félicia recevra l'Afrique 40 ans après avoir abrité la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 1984. Étouffé entre les tours d'Abidjan, le mythique stade Félix-Soufébani sera dans quelques jours un lieu d'attraction pour les amoureux du football.